Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur P2M Radio, émission spéciale confinement en direct de la Guadeloupe, mesdames et messieurs, puisque nous sommes avec Florence, Florence Gisor, en direct de la Guadeloupe. Flo, bien le bonsoir à toi ! Bonsoir Mitch, bonsoir les auditeurs, bonsoir mes gypsies, bonsoir les internautes, j'espère que vous allez bien pendant le confinement. Oui, tout le monde en est bien, je te vois bien aussi, rayonnante, le soleil te va bien, même si c'est par obligation. Oui, il y a quelqu'un qui est parti, même si c'est par obligation. Ah, t'es tombé que le téléphone, il est tombé ! Pas du souci, il n'y a pas de problème, on est là, on continue. Si vous voulez nous appeler, mesdames et messieurs, ne vous gênez pas, faire le commentaire dans l'Oxé, alors vous voulez participer, 0611 49 16 16, 0611 49 16 16. Et après ça, on vous fait passer à l'antenne sans problème. Voilà, on a retrouvé notre Flo. Je crois que je vais le tenir le téléphone ! D'accord, mais tu n'es pas seul hein Flo, tu es… Il ne veut pas rester. Oui, voilà. Alors oui, avec tout ça, donc aujourd'hui on va animer l'émission avec Africane, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait quelques semaines. Donc on représente tout le monde. Bonsoir Africane ! Ça va, ça va, ça va, on est là, dans le confinement, comment ça va ? On a le soleil aussi ! Ça va ! On a le soleil comme en Guadeloupe ! Bon, ce n'est pas pareil, on n'a pas la vue sur la mer, hein ! Il manque le balcon, c'est ça ? Non, on a le balcon, mais sur le balcon on voit les voisins, on voit les arbres. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil ! Effectivement ! Et aujourd'hui, on a une nouvelle invitée, parce que dans l'Oxéola, on a toujours une invitée. Et aujourd'hui, c'est Ancela, comment vas-tu Ancela ? Bonjour, ça va, merci ! Et vous ? Nous sommes là du soleil, mais on n'a pas la mer, effectivement ! Ça nous manque, mais ça n'a pas ! Et comment se passe ce confinement pour toi ? Bah écoute, ça va, je suis avec mon chien, mais ça se passe très bien ! D'accord, et on se repose, on se repose ! Ce n'est pas ta seule activité, j'espère ? Non, parce que moi je travaille en fait, j'ai aussi en télétravail, mais là comme c'est férié, je ne travaille pas, donc c'est très bien ! Oui, d'ailleurs on va parler de ton parcours aussi tout à l'heure, donc tu vas nous expliquer ton métier qui te permet de faire du coup du télétravail. Un peu comme nous aujourd'hui, on fait l'émission après plusieurs semaines, parce que Miss nous a trouvé une bonne solution, qu'on teste aujourd'hui avec vous. Donc j'espère que le format de l'émission va vous plaire comme aujourd'hui, peut-être une expérience à renouveler hors confinement, comme ça on pourra sortir un peu, vous montrer des petites choses. Mais voilà, c'est une petite expérience, et aujourd'hui on l'a fait avec toi, on s'est là. Donc on va te présenter un petit peu, parce qu'on a ton lettre motive de tes réseaux sociaux, c'est de valoriser la culture afro-caribéenne. Mais on voudrait aussi en apprendre un peu plus sur toi aujourd'hui, avant de parler de ton sujet favori. Donc présente-nous, donne-nous ton âge, parce qu'on va aussi parler de tes lox, tes 10 ans de lox. Donc ça c'est des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, mais avant tout on va commencer par ton âge. Le nom on a déjà dit, mais tu peux donner ton nom sur les réseaux, parce que moi j'ai donné ton prénom. Bien sûr, donc je suis Ansela, donc sur les réseaux sociaux on ne me connaît plus sur Anselox, c'est un peu facile Ansela et Lox. J'ai 29 ans, donc je travaille dans l'informatique, comme je ne l'ai pas encore dit, je suis ingénieure informatique. Mes passions, donc la culture afro-caribéenne, on va en parler tout à l'heure. Le sport, voilà, les voyages. Bon là je suis très limitée niveau voyage, mais on reprendra à la fin du confinement. Donc tu es abonné à la chaîne Planète, c'est ça ? Mais en fait c'est vrai que je ne suis peut-être pas Planète, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup des documentaires pour voir où aller voyager, mais surtout l'Afrique et les Caraïbes pour le moment. C'est plus ça en fait, les voyages que je souhaiterais faire avant de m'ouvrir encore à deux pays. Voilà, ça c'est top. Et donc du coup tu disais que tu avais, donc tu es ingénieure informatique. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et l'entreprise dans laquelle tu travailles actuellement ? Alors en fait, initialement je ne suis pas du tout dans l'informatique. J'ai fait une conversation en 2016. Au départ je travaillais dans la presse, et c'est vrai que j'ai changé parce que j'avais fait un peu mon temps dedans. Donc je suis passée à l'informatique parce que j'étais déjà moi-même dans l'informatique. Enfin, j'ai touché à l'informatique, mais côté personnel, et c'est vrai que j'ai fait une reconversion qui a bien fonctionné. Aujourd'hui je travaille pour une assurance, donc je vérifie. En fait je vérifie que les logiciels fonctionnent toujours, c'est ça en fait. À travers le code, à travers des tests et tout ça. Et quelle formation spécifique tu as fait pour ça ? Parce que ça peut intéresser, c'est une reconversion, mais tu n'as pas de... Est-ce que tu as un bac S ? Est-ce que tu étais déjà forte en maths ou des choses comme ça ? Alors j'ai un bac S, moi initialement, et c'est vrai que les sciences n'étaient pas trop mon fort. Mais voilà, alors pour intégrer quand même la formation, il y a des tests d'entrée. Il faut avoir un bac P5 aussi, il faut avoir déjà un bac P5. Et la formation, après je peux en mettre les liens, c'est sur Paris, au sein d'une école, et la formation dure trois mois. Ça peut être intéressant puisque... C'est vraiment pas mal pour les personnes qui souhaitent se reconvertir dans l'informatique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en penser à des reconversions parce que quand on est confiné, on peut travailler. Parce que moi, je ne suis pas en arrière et rien du tout. Je travaille tous les jours sans arrière. Et c'est aussi un avantage. Du coup, on n'est pas en chômage partiel, je n'ai pas de perte de revenus, donc c'est plutôt intéressant aussi. D'accord. Et l'informatique est un secteur dans lequel il y a toujours à faire. Est-ce que tu connais d'autres métiers qui pourraient intéresser ou qui t'ont intéressé et après tu as choisi vraiment ce domaine-là ou... En fait, moi, j'ai voulu un peu tout faire. J'ai voulu faire plein de choses. Au début, je voulais être pédiatre, mais après, les sciences n'étaient pas trop mon fort. Donc, j'ai un peu changé d'avis. Après, je voulais être journaliste aussi. Donc, c'est pourquoi j'utilise aussi un peu mes réseaux pour ça. Donc, voilà, je reste un peu dans cette zone-là de journalisme à travers mes réseaux sociaux. D'accord. Ça, c'est cool. Du coup, ça veut dire là, si j'ai un petit souci avec mon Windows 10, je vais passer le voir. On dirait un écartement quand tu dis ça. Ah ben oui, ben oui. On dit ça, ça reste gérable. Donc, ça va. C'est cool, c'est cool. Oui. Donc, c'est pas mal. Donc, si elle est intéressée, n'hésitez pas à poser des questions pour les reconversions. C'est utile et l'informatique, comme je dis, il y a toujours du travail dedans. Non, mais moi, ça m'intéresse un peu. Ah ben voilà. En fait, moi, je t'avoue que les codes, quand je regarde, j'ai l'impression de voir un... C'est un langage, en fait. Et je me dis, j'essaye déjà un peu l'anglais, c'est chaud. Mais je crois que c'est l'accent qui me bloque. Donc, il me dit, pourquoi pas ça ? Mais j'ai vu un petit... Parce que maintenant, c'est vraiment valorisé. J'ai vu qu'il y avait un petit carnet de vacances pour les enfants, pour qu'ils apprennent à coder. Donc, peut-être que je recommençais par ça. Ouais, j'ai vu ça à la FNAC. Quand j'étais en France, il y a longtemps, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai joué en France. Toujours. Donc, du coup, j'avais vu un petit carnet de vacances pour les enfants et pour qu'ils puissent apprendre à coder, en fait. C'est vrai que maintenant, c'est compliqué de faire sans informatique. Donc, c'est pas mal de lancer les enfants dedans parce que forcément, ils trouveront un métier à un moment donné dedans. Que ce soit développeur ou autre, il y a beaucoup de choses à faire. Et même personnellement, moi, j'ai l'impression que quand tu utilises les réseaux sociaux, il faut savoir coder. Pour que ton message soit vu et tout, il faut... La communication et l'informatique en même temps. Ah ouais, moi, je pense que... Bon, Africaine, t'as des enfants ? Achète-leur le petit cahier. Comment apprendre à coder ? Moi, j'ai une technique, moi. C'est comment apprendre à cogner. J'ai un livre à la maison. C'est assez simple. C'est de l'informatique, mais à ma façon. Ça va pas en faire des Steve Jobs, ça. Il faut passer ton numéro en Célin. Je pense que tu peux faire quelque chose de bien, là. Ok. Ok. Donc, du coup, on va parler de tes réseaux sociaux et de ta passion. Donc, c'est la valorisation de la culture caribéenne. Donc, nous, on a fait un petit tour sur tes réseaux. On a vu des photos de tes logs, de tes magnifiques logs qu'on en parlait tout à l'heure. On a vu aussi de magnifiques images de voyage. Moi, j'avais l'impression d'être sur planète, hein, en photo. Franchement, tes photos, elles sont magnifiques. Et du coup, parle-nous un petit peu de ce que tu fais pour valoriser cette culture. Déjà, peut-être, se demander pour toi, qu'est-ce que la culture afro-caribéenne ? Waouh ! Ah, c'est un vaste sujet ! En quelques phrases, on va dire. Parce que c'est vrai que définir une culture, c'est compliqué. Non, mais avant tout, avant tout, avant qu'elle réponde à cette question, d'une question, avant que tu répondes à ça, d'où viens-tu ? Ah, c'est vrai que c'est une autre question. Elle aime trop poser cette question-là en France. Bah oui, d'où viens-tu ? Parce que tu nous parles de la culture afro-caribéenne. Peut-être que tu viens d'Asie. Je ne sais pas. Ça se verrait un peu. Ah, pas forcément. Non, c'est vrai. Bon, c'est vrai que... Enfin, ce n'est pas écrit sur mon visage directement, mais je suis béninoise. Ok. Voilà. D'accord. Justement, je suis béninoise. Voilà. Ça ne se voit pas comme ça tout de suite, mais ouais. D'où mon intérêt pour l'Afrique et les Caraïbes. Super. Et donc, du coup, on a vu des petites images du Bénin. Tu vas nous en parler un petit peu. Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est la culture afro-caribéenne ? Alors, je ne sais pas si je peux... Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Si je peux la décrire en quelques mots. Il y a tellement de choses, que ce soit les artistes... Enfin, je compte des artistes, des entrepreneurs, la musique, les danses, la nourriture. La nourriture. Voilà, les saveurs et les odeurs. Et pour moi, c'est vraiment la plus belle culture qui puisse exister. Ce n'est pas parce que c'est la mienne que je dis ça, mais c'est vraiment parce que c'est celle que je trouve vraiment remplie de différences tout en étant liées, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que juste en Afrique, encore pas les Caraïbes, juste en Afrique, tous les pays sont différents, mais pourtant, on a vraiment la même histoire. Les Caraïbes, c'est aussi, du coup, pour moi, parce que moi, je ne fais pas de différence entre Afrique et Caraïbes, moi, en tout cas, de mon côté. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'on est tous différents, mais on a tous la même histoire, on a tous les mêmes bases et les mêmes fondements. Donc, pour moi, c'est pour ça que je ne sépare jamais les deux et j'ai toujours Afro-Caribéenne. Alors que je pourrais dire qu'Africaine, étant qu'Africaine, mais pour moi, les deux vont ensemble, en fait. C'est une même famille qu'on a mettant en valeur, une même histoire, des couleurs différentes, des saveurs différentes et une histoire commune à faire évoluer. Donc, c'est vraiment ça. Est-ce que tu as la facilité de dire ce mot Afro-Caribéenne parce que, du coup, tu viens en France depuis combien de temps, à peu près ? Alors, moi, je suis en France depuis... J'ai quel âge ? Depuis 20... Ça fait déjà 22, 23 ans même que je suis en France. 23 ans ? D'accord. Et du coup, tu as des amis antillais, africains, européens... Tu as des... C'est culturellement mélangé. Exactement, j'ai vraiment de tout, de tout, de tout. Beaucoup d'Africains, parce que déjà, niveau famille, voilà, j'en ai déjà pas mal, mes amis aussi, et beaucoup d'amis antillais et anti-aise. Et c'est vrai que, du coup, ça a beaucoup mis en avant, disons, ce lien avec les Caraïbes. Parce que j'ai grandi mon adolescente avec des anti-aise. Et voilà, c'est vrai que des fois, quand on parle en créole, je comprends, mais quand on dit, mais c'est pas... Quelques mots ! C'est vrai, mais je comprends quand même. Ouais, parce qu'on est très lié au... Enfin, la plupart des créoles, c'est très... Enfin, des petites gentilles, c'est très lié au français. Donc, du coup, je pense que c'est un peu plus simple. Ou à force de l'entendre aussi, parce qu'il y a des langues à force d'entendre. On n'utilise pas 36 000 mots, même en français. C'est vrai. À force que les mamans, surtout, à force de me voir, finalement, elles ne font plus la différence. Donc, elles me parlaient toujours en créole. Même si des fois, je disais, mais là, je n'ai pas compris. Mais, pour la mesure, je comprenais. Donc, c'est un apprentissage différent, mais il n'est pas mal aussi. Voilà, c'est ça. J'étais oubliée de comprendre. Et donc, du coup, comme tu as ce lien aussi avec l'Afrique, est-ce que tu as ce sentiment-là qu'en Afrique, il y a aussi ce mélange de culture avec la Caraïbe ? Est-ce qu'il y a ce lien-là ? Oui, alors, ce qui m'a le plus marquée, c'est quand je suis partie en Guadeloupe, justement. C'était en 2018, c'est ça ? La première fois que je suis partie en Guadeloupe avec une amie, alors, je ne sais pas si c'était un hasard ou pas, mais à ce moment-là, justement, il y avait un événement en lien avec le Bénin. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça me prouve vraiment que les deux sont liés. Donc, quand je suis arrivée, après, il y a eu un concert, et à ce concert-là, il y avait une vente du tombola pour justement permettre aux Guadeloupéens, à certains Guadeloupéens, d'aller au Bénin pour découvrir la culture béninoise. Et du coup, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment... Je ne suis pas venue ici pour rien, en fait. Je suis venue vraiment ici pour me rendre compte qu'on n'était qu'une seule et même famille, en fait. Donc, il y a eu cette... Donc, des fois, il n'y a pas de... Comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Exactement. Mais c'est vrai que pour être aux Antilles actuellement, et pour avoir parlé à certaines personnes, c'est vrai qu'il y a cette envie de... Pas forcément de retourner en Afrique, mais au moins de faire ce voyage. Exactement. Pour pouvoir découvrir, en fait, ses racines. Parce qu'actuellement, c'est très, très, très... Enfin, c'est une demande, en fait. Les gens, ils en ont besoin, même. Je ne dirais même pas que c'est une demande, c'est un besoin. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que je l'ai beaucoup ressenti en Guadeloupe. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que je disais à mon ami, j'ai l'impression d'être chez moi, en fait, tout simplement. Je dis, je ne me sens pas en voyage ou autre. Je suis à la maison et ça m'a vraiment fait plaisir. Ah, tu étais vraiment à l'aise, quoi. C'est cool. Ah ouais, franchement, j'avais... J'étais contente. On va continuer à en parler de tes voyages et autres. On va aussi parler de notre petit « Choisis ton camp » parce qu'on a pris « Choisis ton camp », d'habitude, c'est lié à la coiffure. Mais là, on a pris ça par rapport à ton Instagram. Donc, tu parles d'un sujet et en plus, ça va dans l'actualité. Mais avant tout, on va vous passer un petit clip. Donc, c'est un petit quindon à Solène pour son clip « Comme un roi ». Donc, Nietzsche va nous mettre ça. J'espère que vous avez aimé. À tout de suite. Oui, oui, bien bloqué parce que du coup, il n'y a plus d'avion. Il y a quelques avions, c'est juste les réapathriments d'urgence. Et en fait, mon souci, c'est que mon lieu d'habitation déclaré, c'est la Guadeloupe. Donc, du coup, il n'y a pas d'urgence à partir en France. Et parce que du coup, le salon est fermé. Et ouais, c'est ça en fait. Quand on aime son pays, ben… Ah ben, je m'en avoue. Ah ben, tu m'en restes longtemps. Tu m'en restes longtemps. Parce que j'ai entendu dire. J'ai entendu dire. Non, parce qu'aujourd'hui, tout le monde entend dire des choses. J'ai entendu dire que c'était jusqu'au mois de décembre. Ah non, non, non. Mais ça, c'était pour le 1er avril. On ne t'a pas dit, non ? Ah non, 1er décembre, je ne reviens plus. Je ne reviens plus en France, c'est jusqu'en décembre. Mais c'est clair. Je reste ici. C'est le définitif. Ça va, tu ne reviendras plus. Ça va faire presque un an. T'imagines, décembre ? Un confinement d'un an, mais les gens vont devenir fous. Allez, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. On sait que tu vas rester définitif. Tu avais prévu ton coup. Allez, dis-nous la vérité. On va dire, je me suis dit, hum. D'ailleurs, on va en parler dans Choisis ton camp, parce que tu en as parlé aussi, comme on le disait, sur ton Instagram. Donc, on revient un petit peu à ton champ d'action, sur la culture. Et donc, ton voyage, parle-nous de ton voyage au Bénin, parce que j'ai vu de magnifiques photos. D'ailleurs, je vous invite à aller sur son Instagram, en se lox, pour voir ses belles photos. Mon voyage au Bénin, en fait, déjà, moi, j'ai grandi au Niger, et le Bénin, on est voisins, du coup, le Bénin, c'est mon pays, voilà, et c'est vraiment un pays rempli de, pour ne pas parler de clichés sur le Bénin, mais de magie. Il y a vraiment plein de choses. Oui, comme ça, c'est parce qu'on sait le cliché sur le Bénin, sorcier, tout ça, mais bon, je ne sais pas de ça dont je parle. Je parle vraiment de la magie du Bénin, culturellement parlant. Il y a vraiment tout. Il y a du nord au sud, on peut vraiment voir des paysages différents, des cultures différentes, des langues différentes. Et vraiment, c'est un voyage à faire. Et c'est vrai que, historiquement parlant, il y a vraiment beaucoup d'histoire là-bas, que ce soit au niveau de l'esclavage et autres, mais il y a vraiment beaucoup d'histoires sur les rois, sur le combat qui a été fait contre le colonialisme, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, à voir. Et j'invite tout le monde vraiment à aller faire un tour là-bas pour se ressourcer, en fait, tout simplement pour se ressourcer, pour connaître un peu plus sur son histoire. Après, je ne dis pas que tout le monde vient du Bénin, mais il y a beaucoup de choses à apprendre là-bas, il y a beaucoup de choses à voir. Et si je dois vendre le Bénin, je le vendrais tout le monde. Tu le vendrais très, très bien. Et on a vu aussi que tu as fait d'autres voyages. Donc là, c'est un voyage à don, quoi. Quand on peut, c'est bien. Tu dois être triste le confinement, là, c'est pour ça que je t'ai dit. La chaîne Planète, elle vend les biens, là. Je regarde les anciennes photos, surtout. Mais c'est vrai que le confinement, c'est un peu, justement, annué un voyage que je voulais faire au Bénin. Mais ce n'est pas perdu. La fin du confinement, on repartira une fois que tout sera en règne, on va dire. Mais c'est vrai que le Bénin, même si c'est mon pays, je l'ai vu, revu et revu, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir, qu'on pense avoir vu d'une certaine façon. Et peut-être en grandissant ou avec un autre œil, en fait, on apprend encore de nouvelles choses. Et sincèrement, si vous pouvez y aller, allez-y. Et voilà. On pourra faire un tour. Et moi, j'aurais une question. J'aurais une question. En termes de paysages, est-ce que lorsque tu vas sur les Caraïbes, d'accord, et que tu es en Afrique, est-ce que les paysages se ressemblent fortement ? Je réfléchis. Alors, ce qui est côté mer, les pays de la rue que j'ai fait encore, il n'y a pas forcément les mêmes vues. On va dire les vues, tout ce qui est vraiment mer et autres, ça, il y en a un peu moins chez nous. Peut-être parce qu'on n'est pas entouré totalement de la mer aussi. Donc, il y a aussi moins de visibilité. Mais sinon, les paysages, que ce soit les scènes de rue, il y en a quelques vues qui se ressemblent pas mal, ce dont je parlais en Guadeloupe, par exemple. Il y a vraiment des scènes de vie que j'ai eues en Guadeloupe et que je connais du Bénin qui sont similaires. C'est ça. C'est ce qui est important, je trouve. C'est ce qui, voilà. Ok, comme quoi, il y a forcément un lien. Il y a forcément un lien. Exactement. Ça ne peut pas être un hasard. Qu'on le veuille ou non, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Qu'on le veuille ou non, il y a toujours ce lien-là et il restera toujours là, en fait. Donc, l'intérêt, c'est de mettre en valeur plutôt que de chercher à se séparer, selon moi. C'est ça. Super, super. Ça, c'est une force, le fait d'être allé en Afrique. Je pense que ça doit être, effectivement, on doit inciter nos internautes, nos auditeurs à aller en Afrique, quel que soit le pays, parce que tu parles du Bénin, mais il y a plein d'autres pays en Afrique. Et du coup, c'est l'une des facettes de ton... de montrer, en fait, ta passion pour la culture en Afro. Et là aussi, la coiffure. Avec, donc, du coup, des tutos coiffus. Oui. Parlez-vous-en un petit peu. Surtout, beaucoup. Enfin, après, je ne vais pas trop m'avancer, parce que c'est vrai que... Bon, moi, mes locks, ça fait... En mois d'octobre, ça fera 10 ans que j'ai mes locks. Et c'est vrai que je ne me rends même pas compte que le temps passe aussi vite. Et quand j'ai commencé, c'est vrai que je faisais beaucoup, beaucoup de tutos coiffures, d'entretien de locks. Après, plus le temps passe, moins on s'en occupe, on va dire. Et c'est vrai, je voulais vraiment reprendre en main l'entretien des locks, donner aux personnes l'envie de faire des locks, à ce qu'ils ont déjà, comment les entretenir, et surtout, comment ne pas les maltraiter, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres de produits diverses, de poiffures diverses. Et pour moi, le mieux, c'est le moins. C'est-à-dire, moins on en fait, mais les locks se portent et vivent leur vie tranquille. Et je m'en suis vraiment rendue compte quand je les ai laissé respirer, tout simplement. D'accord, on va en parler un peu plus précisément tout à l'heure. Il y a aussi, moi, je t'ai vu dans un... Alors, j'ai vu des photos, mais je ne sais pas si c'était un défilé. Alors, il faut que tu me ressentes. Alors, c'est des photos où tu as une coiffure avec des perles dans tes locks. Vous êtes plusieurs filles à porter des coiffures. Parle-nous un petit peu de ce projet. Que des locks, c'est ça, si je... Oui, voilà. Voilà. Alors, en fait, c'est une artiste, je l'appelle Didi, qui est connue aussi sur un peu les réseaux. Et qui fait souvent des tableaux représentant la femme noire, selon le sujet qu'elle souhaite. Et là, c'était vraiment la femme noire. Enfin, pour redonner à l'Égypte le fait qu'elle soit noire, initialement. Même si, au jour où on parle d'Égypte, on pense souvent aux blancs, aux pharaons blancs, aux déesses. Alors qu'initialement, c'est vraiment noir. Et donc, elle avait vraiment cette idée de... Je vais dire rendre à César ce qu'il y a à César. Mais c'est vraiment rendre à l'Égypte le fait que toutes les déesses étaient initialement noires. Donc, c'était vraiment ça, le thème de son shooting photo. Et parce qu'à Hollywood, la plupart des films sur l'Égypte, c'est des blancs. C'est des blancs, tout simplement. Cherchez un mot, mais il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, le but, c'était vraiment ça. C'est montrer que les déesses égyptiennes, c'était des femmes noires. Et là, elle a pris des loxées, vraiment pour moi aussi en valeur, les lox. Mais c'était ça le meilleur. La déesse égyptienne était une femme noire. Et on a représenté un peu chacune une déesse, en fait, tout simplement. Ok. Ça, c'est génial, ça. On a des superbes photos. Je vous invite aussi à... On n'a pas toutes les photos, mais... On n'est pas dans la même condition. Donc, du coup, je vous invite à regarder les photos sur ton Instagram. On répète, l'Instagram, c'est Ancelox, pour voir toutes ces belles photos. Et donc, la coiffeuse, c'est Didi. Je ne sais pas c'est quoi son nom sur Instagram. Je crois que c'est la même chose. C'est Didi R. Lover, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, c'est une très bonne coiffeuse. Elle fait des défilés aussi pour la Naturel Academy, en espérant que ça se fasse cette année, parce que normalement, c'est en juin. Le 5 et 6 juin. Donc, ici, c'est ça. Voilà. Donc, elle fait, à cette occasion-là, elle fait des défilés, des superbes défilés. Donc, on espère que le confinement va s'arrêter avant le mois de décembre. Le soir, c'est calme. Ben, écoute, le confinement, le confinement, c'est vrai qu'avec ce confinement-là, tout est fermé, tout est bloqué. Et les cheveux, là, les locks, je pense que pour toutes les coiffeuses, vous allez avoir du travail. Ah non, on n'attend que ça. On n'attend que ça. Malgré les tutos, il y en a qui vont faire des défilés. Moi, je soutiens mes gypsies, mes clients. Regardez. Voilà. Donc, on va parler du Root Soul Challenge de Céla tout à l'heure. C'est bien. Voilà. Un déménote. Elles ne sont pas tournées. Vous voyez ? Et il y a aussi, alors, le projet de ta chaîne YouTube. Parce que j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube. Mais tu as un projet avec cette chaîne. Parce que pour l'instant, il y a une vidéo, mais tu as vraiment un projet avec cette chaîne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Alors, en fait, il y a une vidéo qui date de 2014. J'avais fait avec une autre blogueuse sur des coiffures pour les fêtes sur les locks. Et là, je veux vraiment créer un nouveau média avec des guillemets qui mettra justement en avant surtout les entrepreneurs afro-caribéens pour qu'on puisse apprendre, on va dire, à consommer 60, 70 %, si possible 80 % afro-caribéens même en étant à l'étranger. D'accord. Comment consommer, que ce soit art, que ce soit, je ne sais pas. Enfin, il y a plein de choses. Il y a tellement d'offres qu'en fait, on ne se rend même pas compte que tout ce qu'on achète, n'importe où, on pourrait vraiment l'utiliser pour faire évoluer un secteur dans lequel un afro est dedans, en fait. Et je trouve que c'est important d'essayer de se valoriser comme ça. C'est un peu notre arme, c'est la consommation et ce qu'on achète vraiment. Et j'aimerais bien qu'on puisse mettre ça en avant. Oui, il y a de plus en plus d'ailleurs de personnes qui essayent en fait de mettre en lien les créateurs d'entreprises et autres avec les consommateurs. Et je pense qu'avec le confinement, les gens commencent à voir qu'on a quand même un poids économique parce que là, du coup, on consomme moins, on ne consomme que l'essentiel. Et là, l'économie, c'est… voilà quoi. On est en récession carrément. Bah oui, et en fait, il faut se rendre compte que c'est notre force, en fait. C'est l'argent, c'est bête, mais c'est l'argent. Et si on pouvait essayer de garder cet argent-là au sein de notre communauté sans être forcément activiste ou autre, attention, c'est vraiment essayer de garder cet argent au sein de notre communauté pour faire évoluer des frères et sœurs qui, je ne sais pas, qui créent des belles choses, qui font des tas de choses. On a tellement de possibilités, tellement de personnes qui font des choses. Je me suis dit « Ah, mais j'étais au courant que, je ne sais pas, mon cousin fait des chaussures qui sont super belles que je ne pourrais pas aller acheter, du coup, dans un magasin que je vais trouver dans n'importe quel centre commercial et lui donner un peu de force pour qu'il puisse continuer à le faire et puis qu'il puisse être connu, et voilà. » Ça, c'est cool, tout ça. Du coup, tu as déjà le projet en route ? Oui, c'est vrai que là, avec le coronavirus, je ne peux rien faire dehors parce que le but, c'est d'abord qu'on trouve aussi un peu les gens, ce n'est pas forcément être à distance. Et donc, voilà, c'est plutôt la fin pour débuter ça. Ok. Tu disais, African ? C'est super. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser aussi qu'il faut quand même qu'on fasse un petit big-op à nos partenaires, même s'ils sont fermés. Donc, on a Workus Ware à Saint-Denis, quand même. On a l'espace privé Florence Gisor à Montreuil. Et on a aussi l'émission S1 News, tous les vendredis de 20h à 22h, sur toujours P2M Radio, bien sûr. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, c'est dans l'air du temps parce que beaucoup se rendent compte que si on commence à bosser un petit peu tous ensemble, je pense que beaucoup de créateurs de chez nous, d'entrepreneurs et tout vont émerger et je pense qu'on aura une visibilité un peu plus grande. Exactement. Un pouvoir même plus grand. C'est ça, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, on parlait de ta chaîne YouTube et aussi de ton Instagram. Et on va aussi parler du thème que tu as abordé très récemment, qui est dans l'actualité, le COVID-19. Donc, on va rappeler un petit peu les faits. Donc, c'était au mois de... C'était peut-être un poisson d'avril, vu la date. C'était le 1er avril. C'était le 1er avril. Les gars sont forts, ils ont fait ça le 1er avril. Donc, je pense que si, c'est ce qu'il va dire. Mais non, mais c'était une blague. C'est un peu tard, mais parce qu'on est déjà loin du 1er avril. Mais peut-être, peut-être. Donc, voilà. Le 1er avril, il y a un journaliste de LCI qui a parlé, en fait, des tests, pas du vaccin, des tests du vaccin COVID-19 en Afrique. Et du coup, les propos ont été dits racistes. L'OMS aussi l'a reconnu, que ces propos étaient racistes et avaient affirmé qu'il n'y aurait pas de tests en Afrique. Moi, j'ai revu un petit peu l'interview, un peu. Et moi, je pense que le gars, il a juste dit ce que les gens savent déjà et ne disent pas, pour moi. Parce qu'à mon avis, s'il s'est permis de le faire, en plus, il a dit qu'il a utilisé un mot un peu du genre « soyons fous », quoi. Disons, on le dit. Et du coup, pour parler de ce titre, de ça, on a fait le « Choisis ton camp » spécialement, en fait, sur ça, sur le COVID-19, puisque tu en as parlé. Donc, on s'est permis de parler de ça avec toi par rapport au sujet que tu as abordé sur ton Instagram et parce que c'est dans l'actualité. Donc, on va voir la réaction des internautes. Et puis, on va voir ça juste après le deuxième petit clip qu'on va vous mettre. Et un peu de pub. Et comme ça, on revient avec « Le Choisis ton camp » et « L'avis de Ancela sur le sujet ». Ok, parfait. Mais tu vas nous mettre un petit titre. Donc, c'est « Shotgarde avec Sequel ». Donc, je vous laisse avec ce petit clip. Je suis sûre que vous allez kiffer. Moi, j'ai kiffé, moi. En fait, c'est comme ça que je vous l'ai mis. J'ai kiffé le son. C'est un jamaïca, en plus. Un petit big up. Du coup, on parlait d'un sujet assez sensible. Et donc, dans « Choisis ton camp », je ne sais pas si on a le Google. Je ne sais pas si on a le Google, Mitch, ou pas. Non, il n'y a pas de Google. Quand on va en venir. Donc, pour le « Choisis ton camp », on a choisi, les internautes devaient s'exprimer sur qu'on compte la vaccination en Afrique. Et sans grande surprise, il y a eu 95% qui ont dit non. On a essayé de demander, en fait, les avis pour ceux qui ont dit oui, parce que 95, ce n'est pas 100%. Mais je n'ai pas eu de réponse. Donc, si vous, vous avez des idées, pourquoi ils ont dit oui ? Parce qu'on n'a pas non plus toutes les informations. C'est vrai que le discours qui a été tenu était un propos raciste. Maintenant, on n'est pas allé vraiment dans le fond du débat. On ne va pas le faire aujourd'hui parce que l'émission est un peu trop courte. Et on n'a pas tous les protagonistes pour vraiment parler du sujet. Mais on voulait avoir, du coup, ton avis, suite aux avis des internautes. Toi, ce que tu en penses, en fait ? Moi, si j'avais fait le questionnement, j'aurais dit non, forcément, contre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, un vaccin, ça ne se fait pas aussi rapidement. Ça ne se fait pas aussi rapidement. Les risques ne sont pas... Voilà, on ne connaît pas tous les risques. Et tout simplement, c'est que l'Afrique n'est pas un laboratoire dans lequel on se dit si ça fonctionne en Afrique, ça ne fonctionne pas, on passera à autre chose. Mais en fait, non, ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas un laboratoire dans lequel on peut se dire les vies ne comptent pas, tout simplement. Les vies sont... Déjà, moi, je suis déjà contre les tests sur des animaux. Donc, imaginez sur des humains, qui plus est, des Africains. Donc là, c'est vraiment un ensemble de choses négatives dans laquelle on considère que le noir, tout simplement, n'a pas de valeur. Donc, il y a les propos, du coup, limite, et aussi le fait qu'il n'y ait pas vraiment de respect du protocole, parce qu'il y a un protocole quand même pour les vaccins. Exactement, exactement. Et un vaccin, ce ne sera pas demain ni après-demain. Il faut au minimum un an pour élaborer un vaccin. Donc, si demain, quelqu'un vous dit j'ai un vaccin au bout de trois mois, je préfère... Vous vous posez des questions. Voilà, je préfère me dire... Non, tranquille. Je préfère rester confiné trois mois, six mois, un an, plutôt que de me faire vacciner à la va-vite. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on doit refuser, c'est pour ça qu'on doit aussi utiliser nos voix pour dire non, en fait. On ne peut pas accepter de tels propos, déjà, parce qu'on en prend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Même en situation où la Terre entière est touchée, on est toujours les premiers à insulter, et ouais, c'est un peu fatiguant, en fait. D'ailleurs, on a eu beaucoup de personnalités, même d'anonymes, qui ont fait des vidéos sur les réseaux pour dénoncer ces propos. Exactement, exactement. Enfin, surtout de professionnels, enfin, un type de professionnel. On se dit, ah oui, si on est considéré comme ça, même auprès de personnes qui sont censées, je vais mettre de très grandes guillemets, protéger, bah voilà. On doit se poser aussi des questions sur les personnes qu'on met en avant. En fait, tout simplement. Mais la question qui me vient aussi par rapport à Choisis ton camp, c'est au niveau des news, l'Afrique est-elle aussi touchée que l'Europe et les États-Unis ? Pas du tout. Mais en plus, c'est ce qui est encore plus choquant, c'est qu'actuellement en Afrique, certes, il y a des touchés, il y a des morts, mais c'est même pas 10% de ce qui se passe en Europe ni aux États-Unis. C'est-à-dire que, moi, actuellement au Bénin, il y a eu un seul mort. Un seul mort depuis le début du coronavirus. Il y a eu un seul mort et pas plus d'une centaine de personnes contaminées. Donc on se dit, mais en fait, vous voulez vacciner qui ? C'est ce que je ne comprends pas. Donc voilà. Et le Bénin, c'est un pays comitant d'autres. Surtout que tu as dit que la plupart des cas, enfin, en tout cas, quand tu as fait la vidéo, la plupart des cas, ce sont des cas importés. C'est des gens, en fait, qui sont venus en Afrique et qui avaient le Covid-19. Exactement. Exactement. Ça veut dire que ça ne se répond même pas. Après, on n'a peut-être pas tous les chiffres parce que c'est vrai, c'est un peu plus compliqué de tout ressentir en Afrique, certes, mais les chiffres qui sont montrés, c'est qu'en fait, je donne un exemple parce que je n'ai pas les chiffres exacts. Sur 100 cas, il y en a 98 de personnes qui sont venues d'autres pays et qui ont contaminé deux personnes. Ce sont des faux chiffres, attention, voilà. Mais c'est à peu près ça, en fait. On peut demander aux internautes s'ils ont des infos, même si peut-être en Afrique, on nous regarde, qu'ils puissent nous donner un petit peu des infos, savoir ce qui se passe sur place parce que nous, on est tous confinés. À part la parole des... Un peu comme d'habitude, mais bon, à part la parole des médias et puis si on fouille un petit peu sur les réseaux sociaux, on n'a pas trop d'infos, en fait. Là, c'est encore pire parce qu'on est confinés et on répète beaucoup Covid, 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 mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur d'autres pays à part la France, l'Italie, bien sûr, et les États-Unis, donc... Et la Chine, obligé. Ils sont déconfinés, d'ailleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont... La Chine qui a fini après 76 jours de confinement, donc les amis... J'ai envie de vous dire. Il faut commencer à compter. Et qui, d'ailleurs, je ne veux pas être dans le négatif, accuse aujourd'hui les Africains de porter le coronavirus. Tout à fait. Oui, oui, j'ai vu une vidéo d'une fille qui... On est toujours insultée. Et c'est un peu fatiguant. Voilà. Mais déjà, en fait, les Africains sont très mal vus en Chine. J'avais vu des émissions, ils se faisaient taper, arrêter. C'est un truc de ouf. C'est ça. Mais dans tout ça, il y a quand même des bonnes nouvelles, quand même. Parce que, bon, on dit toujours Covid, Covid. Il y a quand même des bonnes nouvelles sur la BBC News. Aujourd'hui, a été publié un reportage qui disait qu'au Sénégal, le taux de guéris était supérieur au taux de personnes contaminées. Voilà la bonne nouvelle du jour. C'est une bonne nouvelle. Et ça, tu me donnes la recette ! Sur la BBC News. C'est eux qui ont fait le reportage et qui ont ramené cette nouvelle. Donc, au Sénégal, il y aurait plus de guéris que de contaminés. Voilà. C'est important. C'est important d'avoir des nouvelles comme ça, c'est sûr. Et du coup, venant de la France, bonne ou mauvaise nouvelle, mais en tout cas, c'est fait parce que tout emmène à un sujet de débat. Mais en tout cas, la France, ils ont promis 1,2 milliard d'euros pour lutter contre le Covid-19 en Afrique. Donc, il y a des pour aussi et il y a des contre aussi. Peut-être que ça serait un autre « Choisis ton camp », mais en tout cas, c'est une nouvelle qui est aussi apparue. Surprenante, on va dire. Hein ? Surprenante, je dirais. Bah oui, il y a des pour et il y a des contre parce qu'on dit qu'on n'a pas d'argent, en même temps, on donne. Mais bon, après, moi, je pense qu'il faut aller au-delà de ça, en fait. Il y a des budgets pour tout et s'ils le font, c'est qu'ils peuvent se le permettre. Donc, après, on pourra en reparler. Est-ce que c'est toujours les pays européens qui doivent venir en aide à l'Afrique ? Des choses comme ça, en sachant que, voilà. Ça, c'est un gros débat aussi. On va pas s'étaler dessus. On pourra en revenir, si vous voulez. Mais c'est des sujets, franchement, qu'on devra aborder parce que c'est des sujets hyper intéressants, hyper importants. Et ça vient de loin, en fait. C'était avant nous. Bon, j'espère que ça ne sera pas après nous. Mais bon, c'est une grosse histoire. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est important et que les réseaux, c'est notre force aussi pour mettre les choses en lumière. Donc, voilà. C'est ce qu'on a en plus par rapport à avant, les réseaux sociaux. Exactement. On peut l'utiliser de cette manière-là. Et pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, donc, on parlait de ton Instagram, du fait que tu mettais en valeur, en fait, la culture afro, mais aussi les cheveux par le biais de tes lox, tes magnifiques lox de 10 ans. C'est ça. Donc, j'ai vu aussi que tu fêtais les anniversaires. Est-ce que tu fais toujours ce petit rituel ? La petite photo de « Oh, on a 4 ans ! » « Oh, on a 6 ans ! » Parce qu'on sait que les loxés, on aime bien. C'est des bébés, en fait. Donc, dis-nous, est-ce que tu as l'habitude de fêter ? Qu'est-ce que tu fais pour fêter les années de lox ? Ah oui, tous les ans, je fais ma photo d'anniversaire. Pour moi, et puis aussi pour les gens qui me suivent, pour voir l'évolution. Entre un an, ça devait être la moitié de ça, et 10 ans, et montrer les évolutions. Et puis, pour elles, parce que les amis, en fait, c'est vraiment des compagnons de route, on va dire. Et du coup, dis-nous, comment tu les as commencés ? Alors, je les ai commencés en vanille. Donc, c'est à l'époque où je n'étais pas trop encore sur le crochet, qui aujourd'hui facilite un peu, je trouve, les départs de lox. Et sans mentir, j'ai galéré, parce que les vanilles se retirent tout le temps. Tu fais un champ, on se retire, on va les refaire. Mais j'ai persisté, et finalement, on en est là. Donc, tu les as fait toute seule ? En fait, je passe dans un salon qui m'a fait juste des bannis, dans un salon de coiffure, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Et après, je ne suis pas trop retournée en salon. En 10 ans, je suis allée 3 fois chez les coiffeuses, parce que c'est du mal un peu... Je touche mes cheveux, c'est vrai, mais voilà. On connaît ça ! Ouais, voilà. C'est facile de toucher les autres, mais les siens, c'est vrai que voilà. En plus, je suis un peu douillette, donc je préfère me faire mal toute seule. Tu peux te frapper ? Rémi, on sait, à la racine, quand on touche les racines, des fois, on est un peu... Oui, mais surtout avec ton challenge, moi, après ça, je ne sais pas comment tu fais. Moi, déjà, là, je suis à un mois et demi, c'est chaud. Et du coup, les techniques que tu utilises pour la reprise, en fait, est-ce que tu as une évolution dans les techniques, ou est-ce que tu utilises vraiment tout le temps la même chose ? Non, non, non. Après, c'est vrai que moi, je suis adepte du route challenge, comme on se dit, c'est-à-dire reprendre le moins possible. Quand je fais plus de six mois sans reprendre, j'essaie de reprendre directement au crochet pour que ce soit efficace ou pas pour de bon. Et si je fais du twist, c'est vraiment, par exemple, si j'ai un événement type un mariage et que je souhaite, voilà, avoir une coiffure particulière, et là, je ferai du twist. Et aussi, en fonction de la patience que j'aurai sur mes locks. Donc là, la dernière fois que tu as tourné tes locks, c'était quand ? En décembre. Ouais, fin décembre. C'était l'assemblée. C'est ça. C'était... C'était... Ouais, on fait le 1er janvier... Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, pour débuter le challenge, en fait, tout simplement. Après, c'est pas vraiment un challenge, parce que je fais ça tout le temps. Je peux reprendre une ou deux fois par an, et ça me va très bien. Donc, c'est un challenge que tu proposes, en fait, aux personnes qui te suivent ? Exactement. Pour laisser un peu les racines respirer, pour pas trop tirer dessus, pour éviter qu'elles s'affinent aussi, parce que ça peut être mal fait, aussi, quand on sait pas forcément s'y faire. Et laisser un peu les racines respirer, et aussi, permettre aux gens de s'intéresser aux bonnes personnes pour reprendre leurs racines, parce que c'est important, les locks, tout le monde veut reprendre les racines, tout le monde veut faire du crochet, mais tout le monde ne sait pas le faire, et c'est important d'intéresser aux bonnes personnes, aux bonnes coiffeuses, qui sauront respecter les locks, tout simplement, en fait. Oui, bien sûr. Et dis-nous aussi, comment tu fais pour, du coup, comme tu les entretiens pas, mais tu fais des soins, quels soins tu fais et que tu proposes à tes internautes ? Moi, je suis vraiment un mauvais exemple sur les locks. Tu fais des soins, quand même ! Parce que l'entretien, c'est vrai que ça peut être, enfin, on peut, voilà, on peut attendre. Mais les soins, au moins le minimum, qu'est-ce que tu fais ? Moi, le minimum que je conseille, c'est faire des bains d'huile. Et c'est le minimum que je fais. C'est-à-dire que je ne fais que des bains d'huile. Après, j'hydrate forcément, mais je ne mets pas plein de produits, je mets de l'eau de rose, souvent avec de la protéine, et je m'arrête là. Après, j'ai quelques huiles, de temps à autre que je mets, mais ça va être une fois par semaine, une fois par semaine, et sinon, c'est de l'hydratation, hydratation, hydratation. Et après, ce que je dis souvent aussi, c'est que ça vient aussi de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'hydrater à l'intérieur pour que les cheveux soient hydratés, tout simplement. Ça, c'est important. Et quels produits tu proposes, tu conseilles que tu utilises ? Quelle huile aussi que tu utilises ? Alors, du coup, comme je disais, l'eau de rose, le plus naturel possible. Après, j'ai bien les produits de la marque Thalia Vagil, qui en général sont relativement propres comme produit. Il n'y a pas trop de chimique dedans. Il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Et là, actuellement, j'ai une marque aussi qui est faite par une Guadeloupéenne, elle est Guadeloupéenne, est-ce que je ne me trompe pas, qui s'appelle Vegetal Smell et qui propose aussi des produits naturels pour les cheveux libres et pour les locks. D'accord. Voilà. J'avais fait une vidéo justement quand je coiffais mes cheveux où j'utilisais ces produits dedans. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est un produit qui ne laisse pas de résidus, surtout, c'est ce qui est important dans les locks, et qui entretiennent bien les locks. Donc, j'utilise ça aussi en ce moment. Donc, un petit peu dans le concept que tu veux faire, tu peux nous rappeler son nom pour que les gens puissent aller checker son Insta ou Facebook, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a ? Alors, c'est Vegetal Smell. Voilà. Après, si vous ne trouvez pas, je l'ai identifié sur mes vidéos sur mon Instagram et il faut aller sur son compte. Donc, on rappelle ton Instagram, c'est Ancelox. Donc, n'hésitez pas à checker l'Instagram pour avoir le nom du produit, pour pouvoir tester, nous dire un petit peu comment ça trouve. Et pourquoi j'ai insisté un peu sur les huiles ? Parce qu'au Bénin, il y a beaucoup d'huiles et savoir si tu avais des huiles qui viennent du Bénin. La banne, c'est le beurre de karité pour les bains d'huile. Bon, alors, j'ai le soleil qui me... Voilà. Alors, le bain d'huile avec le beurre de karité et l'huile de coco. Ah ouais, ça, c'est le combo gagnant, quoi. Ah ouais, ça, c'est vraiment le combo gagnant. Après, on peut toujours rajouter l'huile de moutarde, l'huile de ricin. L'huile de ricin qui n'est pas... Uniquement un bain d'huile parce que c'est très gras et pour les loques, ça peut vite créer des résidus. Le beurre de karité fondu et l'huile de coco. Voilà. Si je devais en choisir deux, c'est que c'est de là que je choisirais. Je t'aime bien, toi. Et du coup, alors, le route challenge, explique-nous un petit peu parce que ça va un peu dans ce que tu fais, mais explique-nous un peu pour voir s'il y a des internautes qui, contraints, forcés, rentrent dans ton challenge. Sans le savoir. Sans le savoir. Le route challenge, c'est juste ne pas reprendre ses racines. Essayer de reprendre le moins possible. Moi, mon niveau, ne pas les toucher. Et essayer de faire le plus de soin possible parce que c'est vrai que la combinaison de afro plus lobe, ça peut vite devenir compliqué. Donc, faire le plus de soin possible pour que les cheveux restent hydratés, pour que les racines continuent de vivre. Et voilà, c'est vraiment rester le plus longtemps possible. Moi, mon objectif, c'est vraiment 2020, de ne pas toucher mes racines. D'accord. T'es bien partie, là. C'est de l'être 2020, là. On est confinés trois mois. Ça fait trois mois que tu le fais. Trois, quatre mois que tu le fais. Il reste encore des mois. 2020 peut se rattraper. Il reste encore quelques mois. Il reste encore... Après, chacun fait comme il veut. Ça peut être six mois. Ça peut être moi. Parce qu'il y a des personnes qui reprennent vraiment tous les mois leurs locks. Donc, même trois mois, c'est déjà un challenge. Donc, c'est vraiment chacun choisit son temps de challenge. D'accord. Non, mais franchement, moi, je ne sais pas combien de temps je vais durer. Mais je soutiens tout le monde. Je reste avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne tournent pas leurs locks actuellement parce qu'à cause du confinement, ils ont l'habitude d'aller chez la coiffeuse. Donc, du coup, ils ne peuvent pas tourner. Et je leur dis, laissez le ciseau de côté. Parce qu'en fait, on envoie des messages avec des ciseaux dessus. Ah, carrément. Donc, je vais relayer le challenge d'Ansela pour que vous puissiez battre le record d'Ansela. Donc, c'est un an, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. On va se challenger comme ça, là. Voilà. Comme ça, on ne coupe pas les cheveux. On les racine, on les entretient et après, on reprendra quand je reviendrai en France. Est-ce que tu peux donner d'autres petits conseils aux internautes par rapport à l'entretien des cheveux ? Par rapport à l'entretien des locks ? N'oubliez pas de les couvrir quand vous allez vous coucher. Ça, c'est important. Parce que les rares fois où j'oublie, où je suis trop fatiguée, où je ne trouve pas mon foulard, je le regrette tout le temps le lendemain. N'oubliez pas de protéger vos cheveux quand vous faites votre ménage pour éviter les résidus et aussi les produits, enfin, tous les produits épais ou tous les produits qu'on vous vend, évitez. En fait, évitez dans le sens où il y a beaucoup de produits mais il y en a beaucoup qui vont nuire au lox. Laissez les résidus blancs derrière et autres et surtout, choisissez bien vos coiffeuses. C'est important. Choisissez-vous. Ça, on le dira toujours. Ah oui, oui. Il faut savoir à qui on conseille ses cheveux, quoi. Exactement. Moi, je sais que j'ai déjà fait... J'ai déjà fait... J'ai déjà eu ce problème, c'est aller chez une coiffeuse qui était très bien, mais elle m'avait tellement savait les cheveux que sur le chemin du retour, j'avais retiré ce qu'elle m'a fait. Et voilà. En fait, il faut vraiment savoir ce que... C'est dommage. Et voilà. Et ne pas serrer vos loxes. Enfin, pas trop serrer en tout cas. Pour votre cuir chevelu, pour vos bulbes et tout, ne pas trop serrer. Donc, c'est vraiment laisser les vivre tranquillement comme vous. Vous aimez être libre, ben laissez-les être libre. Un petit peu, ouais. Voilà. Donc, l'émission, elle est presque terminée. OK. Nous, on va vous laisser avec un dernier petit clip. Mais avant de vous passer le petit clip, on vous incite à vous connecter aux réseaux sociaux pour nous suivre. Donc, vous avez le Facebook P2M Radio. Vous pouvez voir nos lives et puis un petit peu les visuals qu'on propose et les invités. Vous avez l'Instagram aussi. Donc, c'est la même chose. C'est l'Oxé et alors. Avec un seul E. Entre l'Oxé et alors. Et aussi, Twitter. Donc, on essaye un Twitter. Je ne sais pas si tu es sur Twitter ou c'est là, mais c'est chaud. Non, moi, j'aime trop Twitter. Il faut que tu me donnes des conseils. Ah, mais je veux bien. Tout va vite sur Twitter. Non, franchement, c'est une bonne application, je trouve. Ah, bon. Il faut qu'on parle. Et aussi sur... Donc, vous avez Instagram, Twitter, vous avez Facebook P2M Radio. Et un jour, tu diras je veux des logs et vous avez notre partenaire. Donc, S1 News. Donc, c'est l'émission tous les vendredis. Donc, ils sont aussi un peu avec le même système le vendredi. Donc, c'est à la même heure. 21h, 22h. Donc, toujours sur P2M Radio. Et nous, on va demander à ce que Ancelin nous donne ces réseaux. Vous puissiez la suivre. Bien sûr. Alors, du coup, moi, c'est Ancelox. A-N-C-E-L-O-C-K-S. Sur Instagram, Twitter, Facebook. Mais c'est vrai que je n'utilise pas plus trop Facebook. Et sur Twitter, je crois que je dis Instagram. Et sur YouTube. Ma chaîne existe déjà. Je n'ai pas encore lancé tout ce dont j'ai parlé. Mais vous pouvez déjà vous abonner pour voir les premières vidéos que je partagerai d'ici la fin du confinement. Voilà. Donc, abonnez-vous de ouf, les gens. Abonnez-vous. Et Africane, alors, donne-nous tes réseaux. Est-ce qu'on peut te suivre ? Alors, mes réseaux, on peut me suivre. Il y en a plein. Ben, Africane J sur Facebook. Africane J sur Instagram. Je n'ai pas Twitter parce que je ne maîtrise pas. Il faut parler à Ancelin. Ancelin, ce sera pour mon Windows 10. On ne l'oublie pas. Non, nous passons pour le Windows 10. Et il y a les réseaux TechDat sur Facebook, TechDat sur Instagram. C'est tout pour le moment. Logs et alors sur Instagram. P2M sur Facebook. On est là. On sera là tous les lundis. Et sans oublier, le vendredi de 20h à 22h, S1 News sur P2M. Voilà. Voilà, un de nos partenaires. Un de nos partenaires. On remercie nos autres partenaires. Donc, WorkQuestWare qui se trouve à Saint-Denis. Il ne faudra pas hésiter. Mais je crois qu'ils ont aussi un site Internet. Donc, je pense que vous pouvez commander sur Internet. Et espace privé, Florent Gisor. Donc, il n'est pas sur Internet. Mais qui est sur les réseaux. Voilà. Tu peux m'en parler de votre télétravail. Non, je vous apprends à faire des coiffures sans tourner les cheveux. Donc, il y a déjà deux petits tutos. Et après, on va essayer de vous soutenir un peu. Moi, je ne sais pas si je vais rester aussi longtemps pas tournée, tu vois. Moi, ça ne me choque pas. Florence ? Ma maman commence à me stresser. Et du coup… Oui, Florence, tu m'entends ? Oui. Juste avant que vous vous en alliez, on va dire, faire un petit coucou à nos amis qui étaient branchés sur l'Oxé et alors. Il y a la Diame Couture qui nous disait coucou que tu avais répondu. Il y a Kaline Nittam qui nous dit c'est l'ensemble qu'on y arrive. Micheline Gugliotta dit oui, l'Hôtel Bambou, sûrement qu'elle a vu la pub. Isabelle Lovinsky disait coucou Mitch. Et Kaline Nittam disait fait maison du coup, naturel, naturel. Il est important de saluer ceux qui nous font des petits coucous. Voilà. C'est ça. Oui, un gros coucou à vous et merci de nous avoir suivis pour la nouvelle émission, la première du confinement. Du coup, ça faisait des petites semaines où on n'était pas présents mais Mitch nous a trouvé une bonne solution et comme ça, on peut rester connectés avec vous tous les lundis. Un petit plus. Donc, on vous remercie. Juste un petit plus. Demain, 14 avril 2020, on fête les 8 ans de P2M Radio. C'est l'anniversaire de la création de P2M Radio. Donc, l'antenne sera ouverte pour tout le monde. Donc, tout le monde qui l'est venu pour dire joyeux anniversaire, etc., etc. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Ah bon, on n'y moquera pas. On n'y moquera pas de venir souhaiter un bon anniversaire à P2M Radio. 8 ans. 8 ans. C'est pas rien. C'est pas rien. Franchement, félicitations. Demain, on va... Moi, je vais essayer parce que 14 heures et tu fais moins 6 pour moi. et du coup... Ça sera l'antenne... Je pense que moi, ce sera plus tôt en message. À partir de 16 heures, l'antenne sera ouverte. Ah. T'as dit 14 heures, non ? Non, 16 heures. À partir de 16 heures, l'antenne sera ouverte. Pardon. 14 avril. Si c'est 16 heures... 14 avril, 16 heures. À partir de 16 heures. 14 avril, 16 heures. 16 heures, voilà. Là, c'est un peu plus... Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à quelle heure ? Oh, une petite heure et demie si vraiment ça bouline bien, la machine fonctionne, bon, on est là, on est chez nous. OK. Ça, c'est pas bon. Donc, chacun avec sa bouteille. Chacun avec son gâteau. Son petit ponche, son petit gâteau pour boire... La bulle d'alcool est dangereuse pour la santé. Voilà. On va boire un coup ensemble. En tout cas, bien, merci à vous de nous avoir suivis. Force et courage pour le confinement en espérant que... l'allocution du président, là, est déjà passée ou pas ? À 20 heures. À 20 heures. Donc, suivez l'allocation... L'allocation... L'allocation du président, je veux bien. Mais il donne, il donne, là, pour les entreprises d'ailleurs. N'hésitez pas à aller sur votre compte sur les impôts pour faire la demande d'aide des 1 500 euros. Moi, ça prend du temps pour être... en tout cas, pour qu'il puisse répondre. Mais faites quand même la démarche, voilà. Parce que, moi, j'ai une grosse pensée pour les entrepreneurs parce qu'on est un peu dans le cas où quand on ne peut pas recevoir des gens physiques, on ne peut pas faire de télétravail. Et du coup, financièrement, c'est un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à contacter votre comptable, regarder les aides qui sont possibles. Essayez de voir aussi, il y a de bonnes initiatives aussi avec les clients, avec des prépaiements. C'est-à-dire que les clients vont prépayer une prestation ou un produit. Si c'est un produit, vous avez la possibilité de l'envoyer par la poste parce que ça fonctionne toujours. Et si c'est des prestations, du coup, vous avez la possibilité de le faire quand il y aura le déconfinement et ça vous permet d'avoir une petite trésorerie en attendant l'ouverture de vos entreprises. Donc, c'est des petits conseils qu'on peut vous donner comme ça. Franchement, faites-le. Et courage pendant le confinement parce que c'est compliqué pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Pardon. Vas-y, j'allais te demander à toi, vas-y. Merci beaucoup pour ce que vous faites parce que j'ai suivi ce que vous avez déjà fait précédemment. Merci pour l'invitation. Au final, en fait, on est tous un peu dans la même optique, c'est de mettre en valeur un peu tout ce qui se passe dans notre communauté. Donc, continuons comme ça. Plein de succès. Bon anniversaire à la chaîne demain. Promis, je passerai de souhaiter un bon anniversaire. Et voilà, plein de succès à tout le monde. et n'oublions pas surtout que c'est dans l'unité qu'on arrivera à faire de grandes choses. Merci beaucoup à toi. C'était avec plaisir de te recevoir. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui en tout cas. Et merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce live, ce premier live. J'espère que tout le monde a aimé ce petit système. En attendant, on se retrouve sur le plateau de P2M avec Mitch. N'est-ce pas Mitch ? Ça risque de durer cette histoire, je crois. Non mais ne dis pas décembre. Ne dis pas décembre parce que moi, je crois qu'on va faire, ça va faire, on va en reparler. On va en reparler. En tout cas, il faudra s'habituer à voir toutes les émissions de P2M Radio comme ça. Et comme nous, moi j'aime bien, je ne sais pas ce que les infos ont en poste, mais c'est pas mal. Nous, on peut le faire comme ça. Oui, vas-y Africaine. On va dire que là, c'est le nouveau format, c'est le format 3.0. Voilà, nous aussi, on évolue. Voilà, il y avait 2.0, là, nous 3.0. Voilà, le deuxième 3.0. OK, portez-vous bien, je vous laisse le mot de la fin et on file à la place. Alors, on sait là ? Ah mince, j'aurais dû garder ma phrase du coup tout à l'heure. Ah ! Non, mais encore, merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès parce que c'est important de se mettre toujours en avant, toujours en lumière, de mettre en lumière ce que chacun d'entre nous peut faire, qu'importe l'univers d'où on vient. Faites des locks. C'est très bien de faire des locks. N'hésitez pas à vous faire coiffer chez Florence dès qu'elle revient. Dès qu'elle revient. faites des locks, faites des teintures, faites-vous plaisir et laissez vos cheveux libres et comme je l'aurais dit encore, l'unité fera notre force donc mettons ça en avant. Et merci beaucoup et prenez soin de vous surtout pendant ce temps de confinement et restez chez vous. Ah, merci. Merci, Onsala. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous laisse avec un dernier petit clip. Donc, c'est Canel Karibendou. On vous dit à la semaine prochaine, lundi à 17h sur P2M sur la page Facebook. Donc, c'est des gros bisous mes gypsies, les internautes, les auditeurs. C'est là, bisous, africains, bisous, bisous ! Et à la semaine prochaine, toujours en mode confinement. Ciao ! Yes ! À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada